Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo assez courte parce que j'hésitais à en faire une vidéo genre sur Instagram soit un reel soit un IGTV et je me suis dit bon autant en faire une vidéo comme ça je sais qu'il y en a qui n'ont pas Instagram et au moins vous le saurez parce que je crois que je l'avais vu dans les commentaires aussi bref je vais vous montrer comment je plaque mes cheveux en dessous des perruques sans faire des nattes parce qu'il faut savoir que j'ai trop la flemme il y a une période où ils étaient assez courts où je me permettais de faire des nattes maintenant c'est trop j'ai trop de cheveux ça y est ça me saoule en fait et puis en plus faut savoir que les wigs je les parle juste le temps de la vidéo alors ça va être une journée le soir j'ai envie de les enlever t'es vilain et là c'est pipi encore dans mon appartement génial c'est les joies d'avoir un chiot j'adore donc pour commencer je humidifie mes cheveux je les humidifie un peu partout donc une fois qu'ils sont bien humidifiés je vais prendre une brosse qui est une brosse bien dure je sais pas comment ça s'appelle désolé moi il y a écrit crazy puss et je vais tout simplement, faut savoir que mes cheveux sont déjà démêlés parce que dès que je fais mes soins je démène mes cheveux comme ça c'est plus facile et le soir je dors avec un bonnet comme ça ça s'en mêle pas trop la vidéo je pense qu'elle va être assez courte mais bon j'aime trop avoir le visage dégagé je sais pas pourquoi les gens me disent que c'est beau d'avoir les curly mais hop et je vais tout simplement venir faire un chignon bas ok c'est même pas vraiment un chignon vous allez faire une queue de cheval et la faire la plus bas possible faut pas non plus que ça tire sur vos baby hair parce que ça fait trop trop mal je sais de quoi je parle mais faites en sorte qu'il soit le plus bas possible sans que ça vous fasse mal ok vraiment là pour la première étape que je vous ai fait humidifier les cheveux si vous avez pas les cheveux démêlés ça ne marche pas parce que moi j'ai déjà essayé et c'est impossible en fait ça fait une énorme bosse enfin bref c'est pas du tout fraqué c'est pas bon donc vraiment faut que vos cheveux ils soient démêlés dans le pire des cas vous refaites un shampoing après shampoing vous démêlez ça vous mettez votre crème comme d'hab c'est juste pas bon bon d'habitude je mets un petit peu de de leave in conditioner sur mes sur mes pointes mais là comme j'en ai mis hier vu que j'ai fait mon shampoing hier j'en vois pas l'intérêt donc maintenant on va passer à la deuxième étape je vais me mettre de dos comme ça vous allez voir on va prendre nos cheveux les séparer en deux vous allez enrouler un côté et vous allez tout simplement vous voyez ça vous allez venir le mettre comme ça et vous allez venir ben c'est cure avec les les épanoules ça fait comme ça même si vous avez plus de cheveux que moi ça peut marcher franchement il suffit juste d'avoir des cheveux bien démêlés et aussi c'est plus simple si vous avez les cheveux déjà lissés ou si vous avez fait un brushing c'est beaucoup plus simple mais moi j'en ai marre en fait de mettre de la chaleur sur mes cheveux j'ai essayé d'arrêter parce que j'ai vu des mémories en fait de mes cheveux comment ils étaient trop en bonne santé avant avant que je fasse mon lissage à la kératine donc ça me saoule clairement j'ai envie de de laisser mes cheveux un peu tranquilles surtout c'est dommage parce que je mets tout le temps des perruques mais bon bref et j'aime bien mettre un bonnet il faut savoir que moi les bonnets j'arrêtais de les coller parce que j'arrive plus à les coller alors encore au début j'arrivais je mettais mes bonnets tranquilles sauf qu'après je sais pas pourquoi je sais vraiment pas pourquoi mais à chaque fois que vous savez quand vous coupez après vous remettez encore un peu de gel ou de colle parce qu'évidemment c'est tout blanc au niveau de ben de la enfin la démarcation de le bonnet et votre front ben chaque fois que je fais ça ben mon bonnet il se décolle et ça me gave en fait donc à chaque fois que je mets un bonnet c'est vraiment histoire d'avoir ben tout bien plaqué vous voyez ce que je veux dire vous voyez après le bonnet je le mets un peu en arrière quand même comme ça you know what I mean j'aime trop avoir le visage dégagé je vous jure bref et ensuite bon pour cette vidéo je vais installer une headband wig cette fois-ci c'est un carré alors je savais même pas que ça existait je pensais que ça avait que les cheveux longs je sais pas pourquoi je me disais que ça existait pas mais du coup ça vient de my first wig qui m'a envoyé du coup un headband wig carré qui vient hop dans un sachet comme ça oh babe les wig caps anyway ensuite oh ils ont envoyé un headband mais en bandana oh j'avoue lui je vais le porter lui je vais le porter bon des headbands normaux quoi et bien sûr on a la petite rousse bon là ce sera pas nécessaire pour les ustensiles qu'ils nous envoyaient parce que c'est une headband wig on a pas besoin de la coller on a pas besoin de faire des coups mais par contre c'est super bien qu'ils envoyaient du coup des épingles ça vous servira si vous voulez faire la même technique que moi on a pas besoin de beaucoup d'épingles franchement donc top ça c'est trop trop bien j'adore les compagnies qui envoient des pinces trop trop bien et évidemment un peigne à queue mais comme je vous ai dit ici ça va pas nous servir à part peut-être quand on va d'ici la wig mais maintenant pas besoin je vais prendre ma headband wig j'ai un peu peur de la qualité c'est la première fois que je reçois une wig de chez ma first wig oh ah j'ai capté en fait je pensais que ça allait être vous savez les allait être la texture que je reçois tout le temps en fait des mèches brésiliennes mais en fait c'est yaki j'avais pas capté donc c'est une texture qui est beaucoup plus épaisse bon après ça va ça va se fondre encore plus avec mes cheveux parce que j'ai pas les cheveux lisses brésiliens mais putain j'avais pas capté que c'était yaki bon j'espère que le bonnet va m'aller c'est la première taille je crois hop super simple de toute façon vous connaissez déjà les headband wig on attache derrière ah mais je suis grave surprise que ce soit pas des mèches brésiliennes c'est vrai que moi j'avais oublié qu'il y avait d'autres textures parce que je prends tout le temps des mèches brésiliennes moi j'aime que ça parce que c'est bien lisse vous savez quand je vous fais le yeah je crois là ça y est là je vais commencer à me buter avec les cheveux courts on va brosser je sais pas si ça se lisse j'ai jamais testé cette matière de de cheveux mais je pense que oui parce que là c'est vrai que sur les côtés c'est pas trop ça on va essayer de lisser tout ça à tout le moment je fais la plus grosse erreur de ma life je vais le mettre à 220 on va pas abuser non plus on va pas mettre à 230 bon là évidemment elle est toute courbée mais vous voyez un peu que franchement avec le temps que vous gagnez à ne pas faire de tresses c'est juste trop trop bien franchement c'est hyper simple avant j'avais trop l'excuse de ouais je sais pas tresser hop et j'aimais bien le fait que ce soit un petit peu courbé vers le bas donc on va garder ça comme ça hop comment ça on fait des travaux à ce soir-ci mais franchement j'aime trop la texture non mais là c'est pas possible donc du coup voilà hyper simple vous avez vu hyper rapide là j'ai trop la femme de mettre des boucles d'oreilles donc je pensais franchement quand j'ai vu sur le site je pensais que ça allait être brasilienne parce qu'évidemment moi je ne regarde jamais correctement les choses mais la texture j'aime trop même si c'est yaki ça reste archi lisse vous voyez c'est bien fluide et tout donc franchement je kiffe on adore un petit carré comme ça là franchement je kiffe après vous savez on peut faire des baby hair est-ce que j'ai envie d'en faire là maintenant je trouve pas je trouve qu'avec des headband qui sont lisses c'est pas trop nécessaire de faire de faire des baby hair mais bon si ça vous chante faites le mais voilà en tout cas moi j'adore franchement je kiffe de ouf hyper facile à lisser en plus donc on adore bref j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà ça fait un petit moment maintenant qu'on me demandait déjà de faire cette vidéo j'ai hésité à la faire sur instagram ou sur youtube et je pense que c'est beaucoup mieux sur youtube et voilà je vous fais plein de gros gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo merci that's how I shoot my show oh shit I had a real my IVD's a thought